Je vais parler de la situation du Sénégal, puisque nous devons parler de vision. La situation du Sénégal aujourd'hui, c'est une structure de l'économie précocement tertiarisée, ce qui avait été diagnostic dans le PSE, mais bizarrement, 64% des financements du PAP sont encore réservés à secteurs tertiaires, artificiellement divisés en cartonneurs et en tertiaires. Une absence de politique industrielle, conséquence de votre option pour un modèle de substitution des exportations qui n'a jamais développé un pays, puisque aujourd'hui vous n'exportez que des produits bruts, horticoles, phosphates, halieutiques, produits miniers, sans transformation, donc sans création de valeur ajoutée. Vous n'avez pas le courage politique, votre gouvernement, de toucher au vrai goulot, notamment la livraison précoce de nos filières à la compétition mondiale, avec la signature des AP que le président Macky Sall défend, mais surtout cette monnaie qui nous tue le franc CFA et qui nous rend incompétitifs à l'export. Puisque vous êtes alignés sur la France, vous ne poserez jamais ces débats. Votre politique d'agrobusiness, puisqu'il se fonde sur la Nazan, la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire du G8, n'a comme objectif que la spoliation des terres des paysans. Votre politique infrastructurelle est inopportune, déséquilibrée et scandaleuse. Je n'en veux que pour preuve le terre, qui coûte plus de 1 200 milliards, et je peux le prouver, au lieu des 568 milliards que vous avez annoncés. Tout ça sur fond d'un endettement chronique. La dette croît de 23,5% sur 2018, là où les recettes fiscales ne croissent que de 10%. Surtout dans un environnement de gouvernance sombre et vicieuse. Il n'y a jamais eu autant de scandale dans ce pays. Et j'ai sursauté quand je vous ai entendu parler de pétrole, parce que votre gouvernement a livré notre pétrole à cet aventrier de Franck Timis, à l'autre Oviditender, qui les ont vendus à coût de milliards sur le marché international, sans que le Sénégal n'en tire absolument rien. Donc parler de coste pétrograle, c'est de la cosmétique. Monsieur le Premier ministre, vous ne dites pas la vérité aux Sénégalais sur la situation du pays. Depuis 4 mois maintenant, vous n'exécutez plus le budget, car il y a un dépassement sur les ressources extérieures de plus de 200 milliards, ce qui remet à cause d'ailleurs tous vos chiffres sur la maîtrise du déficit budgétaire. Vous faites des décrets d'avance pour des charges qui étaient connues d'avance. Le dernier en date, c'est le paiement des salaires des contractuels de la santé. Vous allez faire draper l'exercice fiscal 2017 jusqu'en 2018 pour rattraper les recettes et les ramener. Même les ponctions sur les salaires des fonctionnaires obéissent à ce besoin imminent de mobiliser des fonds parce que les chiffres que vous donnez ne sont pas bons. Votre modèle économique basé sur le statut court de la structure de notre économie, un modèle de substitution des exportations, une préférence étrangère en tout, une livraison précoce de nos filières à la compétition mondiale, un endettement chronique, une malgouvernance endémique ne fera émerger, ne serait-ce qu'un village du Sénégal. Mais vous ferez émerger des entreprises et des banques étrangères, ça c'est sûr. Vous enrichirez des pays étrangers. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le mariage.